Soussous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play avec la famille Truffaut Lors du dernier épisode, nos deux sims avaient commencé leur semestre respectif comme vous vous rappelez C'est notamment le dernier semestre de Clément Il y a pas mal de choses à faire en très peu temps Donc j'espère vraiment qu'on aura par exemple le temps de finir son aspiration universitaire Parce que ça, ça prend pas mal de temps malheureusement Donc en tout cas, les débuts du semestre sont bien passés pour l'instant Donc Clément il a réussi à obtenir d'ailleurs les 5 signatures pour le plan d'action Comme vous savez, économie d'électricité qu'il voulait abroger Donc c'est bon, on a réussi à l'abroger Donc par contre la journée du sport pour lui, c'est pas vraiment bien passé Il a pas trop eu le temps de faire les différentes traditions Contrairement à Juliette qui elle, a eu le temps de passer un bon jour férié Donc pareil, elle court de partout la pauvre Et comme vous vous rappelez aussi, on a eu quelques problèmes avec la location résidentielle Notamment due à des infractions Étant donné qu'il faisait un petit peu trop de bruit à une heure tardive Donc bon, écoutez pour l'instant on a réussi à éviter la pro-crio On s'est pas pris les amendes Mais à voir si on va réussir à continuer comme ça à la longue quoi Donc parce que pour l'instant on a pas eu à payer quoi Donc écoutez, je vous propose qu'on aille directement dans le jeu Afin qu'on puisse accompagner nos deux Sims pour de nouvelles aventures Et en voici du coup nos deux petits Sims Donc vous vous rappelez à la fin de l'épisode, on avait attendu que Juliette sorte de cours Donc là elle est devant le bâtiment La pauvre comme vous, elle est super claquée Donc je pense qu'il va falloir que je la fasse rentrer Parce qu'elle va pas tenir toute l'après-midi quoi Donc parce que là il y avait un événement en cours qui était Enfin l'événement du club de débat Mais elle aura pas assez d'énergie quoi Donc Clément il pourra je pense y participer Même s'il pourra pas rester super longtemps Donc après ça se termine à 20h Donc en vrai ça va, il y a un peu de temps quand même Mais du coup ici pour l'étape d'aspiration Parce que comme vous vous rappelez Elle est en train de travailler sur la machine d'archivage ici Pour essayer d'améliorer sa compétence, se rechercher des bas Mais je pense pas qu'il aura assez de temps pour tout remplir Attendez je vais faire quand même rentrer Juliette chez elle Et je voulais voir par rapport à la compétence Se rechercher des bas de Clément Où est-ce qu'il en est Parce que ouais voyez regardez Donc là il est encore à peine à 11% Sachant que du coup il faut qu'on atteigne le niveau 5 Cette compétence pour passer à l'étape d'aspiration suivante Donc je pense qu'on va attendre un petit peu Donc Clément vient ici plutôt Participe à l'événement Rechercher des bas en fait Enfin l'événement de la guide du débat Je pense que les simuels vont Bah voilà il commence à arriver justement Il y a Balthazar juste ici Donc on va demander à Clément de Vous pensez un peu demander de débattre avec ou pas ? Ouais on peut débattre d'un sujet Donc l'enseignement supérieur en vaut-il la peine ? Est-ce qu'on peut le faire avec Balthazar notamment ? Bah voilà Directement on va choisir lui Donc Juliette, est-ce qu'elle est en train de rentrer ? Ouais Juliette elle est en train de rentrer Alors qu'est-ce qu'il se fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok c'est bon Non non Clément va aller parler à Balthazar Et Juliette elle est rentrée Donc on va lui demander de prendre soin d'elle Voilà Propose-toi Juliette Alors on va voir si Balthazar va accepter de lancer le débat Bah j'ai l'impression que oui Le débat va être directement lancé là Alors ils ont commencé à débattre Par contre les autres ils arrivent que maintenant Regardez il y a Morgan aussi qui arrive Alors je pense que je vais mettre en mode première personne Et je vais prendre une capture d'écran comme d'habitude Vous me connaissez Alors attendez Tac Parfait comme ça En plus on voit les deux spectatrices Alors vas-y Clément Montre lui que c'est toi le meilleur Que tu connais mieux le sujet Tu me maîtrises mieux Voilà une autre capture comme ça Alors parce que pour l'instant Il me semble qu'il n'avait jamais réussi A gagner un seul débat Donc je ne sais pas si cette fois-ci Il pourrait remporter Ce serait cool Alors Pourquoi Alex se lève au milieu ? Bah Ray Morgan commence à se lever aussi Ah là là Est-ce qu'il y a d'autres participants ? Participante ou pas ? Non pas vraiment Ah si Regardez cette autre personne Qui s'en foutait complètement De ce que disait Clément Ah bah voilà Elle va enfin s'asseoir Pour aller regarder Elle s'est assise Donc attendez On va voir si Ça ça m'énerve A chaque fois qu'ils se lèvent Ils vont se déplacer de siège Peut-être elle veut une meilleure vue De Balthazar Mais bon Allez Bah attendez Je vais sortir du mode Première personne déjà Il a bientôt fini le débat Donc j'ai l'impression quand même Que pour l'instant Il s'en sort Donc à voir si On pourra avancer ici Parce que pour l'instant Ouais il n'avait toujours pas gagné le débat Attendez j'avance le temps Tac Alors est-ce que vous pensez Qu'il va gagner ou pas ? Alors Ah Il s'ennuie ou pas ? Non c'est ce que Balthazar dit Qu'il ennuie Ah j'ai l'impression qu'il n'a pas gagné A vous vu de sa tête là Ok Alors Je pensais que oui ou pas Attendez Parce que là Il y a eu Il y a eu le notif Ah bah non Il n'a pas gagné en fait Donc regardez Il a le débatteur douteux ici On a eu le moodlet en question Pas de chance pour Balthazar Enfin pas de chance pour Clément Pardon Donc sinon On pourrait regarder la chaîne télé Actualité On pourrait Non vous savez quoi On va parler un peu aux autres membres De la guilde du débat On va venir un petit peu parler à Morgane Et on va poser des questions sur la stratégie de débat Histoire qu'il puisse s'améliorer J'aimerais bien pareil Parce que ça fait C'est le quatrième semestre Clément On n'a toujours pas réussi à avancer D'un seul niveau au sein du club quoi Il se prend un petit câlin Alors Allez parler Donc Clément fait un débrief un peu de ton débat Qu'est-ce qui n'allait pas ? Dis-moi Dis-moi tout Bah franchement Tes techniques de débat Sont un petit peu douteuses quoi Alors On va continuer à lui parler On va discuter aussi de débat Tiens On va aussi Poser des questions sur la stratégie à nouveau Vous pensez que dans l'activité On peut avoir d'autres trucs aussi Peut-être dans le centre d'intérêt Ouais Alors Non Il n'y a pas d'autres interactions pour l'instant A la limite On pourrait la convaincre de faire quelque chose Ça ça peut être pas mal ça Donc Alors je ne sais plus Où est-ce que ça va être ? Voilà Ça va être ici Convaincre de Faire le poirier sur le tonneau Et prendre un bain Bah Bon On va tenter l'interaction Prendre un bain Histoire qu'on puisse un peu Compléter aussi cette étape là Alors Ah zut Clément doit faire pipi aussi Parce que Son besoin Vessi commence à baisser Vous pensez qu'il a réussi ou pas ? Ah J'ai l'impression que J'ai l'impression que oui Alors Attendez Bon bah On va descendre déjà Nous passer aux toilettes Parce que On va éviter le pire Voilà Ah il peut se cacher aussi Parce qu'il a honte Oh le pauvre Alors viens ici Ensuite On va manger gratos A la cantine Donc on prendra La fritata aux épinards Donc Juliette J'ai l'impression que Son besoin Ouais regardez Son besoin d'énergie Il augmente Donc c'est qu'elle est en train de dormir Là actuellement C'est bien Alors dépêche-toi Clément Juste voir le reste du campus Donc comme vous vous souvenez aussi Enfin demain Donc là on est aujourd'hui quoi Ça va être la journée de la loterie Donc j'ai très hâte aussi De voir si on va pouvoir gagner Ça peut être pas mal ça Alors faudrait aussi Qu'on commence à faire les devoirs Parce que Pour demain Qu'est-ce qu'il a Clément Donc Il a pas commencé les devoirs De combat convaincant Et Pareil Ah si Bon voilà Pour le devoir sur la compétence Moi ça on l'a déjà fait Ça c'est cool Allez je sais que t'es fatigué Clément Mais va manger quand même Parce que Ah quoi que Non il a pas si faim que ça en fait Bah vous savez quoi On va directement le ramener On va le ramener là-bas A la location résidentielle Comme ça il peut faire une petite sieste Le voici enfin rentré Donc il y a Balthazar aussi Qui était rentré en même temps que nous Alors Encore une infraction C'est pas rapport Non mais c'est n'importe quoi On a cette notif à chaque fois en fait Donc J'espère qu'on va pas encore avoir du 10 Qui va venir nous rendre visite Bon en tout cas Ouais Clément il va pouvoir Venir faire une petite sieste J'ai l'impression que Juliette Elle a arrêté de dormir aussi Ouais parce qu'elle est en train De nettoyer le barbecue Forcément Ah là là Donc viens ici Juliette Tu vas pouvoir prendre ta douche tranquillement Maintenant que Clément Il a réparé la douche la dernière fois Allez Donc on se dépêche Parce qu'est-ce qu'il a ensuite son boulot Clément ou non Donc ça commence Donc non pas le boulot de barista Mais ouais voilà Bah ça commence Ça commence dans une heure Donc il a à peine le temps De faire une mini sieste Avant de devoir y aller Je vais juste voir Si le reste des éléments De la location potentielle Voilà tout est totalement opérationnel Donc tant mieux Alors je vais juste Avancer tant rapidement Comme ça voilà Nos deux sims se dépêchent En tout cas il y a un beau coucher de soleil À Bright Sister aujourd'hui Alors Ok Juliette nettoie toi Voilà Ensuite à la limite Elle pourra venir faire ses devoirs Donc j'aimerais bien qu'elle se sasse Sur le balcon Genre là Alors attendez On va voir si ça fonctionne Parce qu'à chaque fois qu'on leur demande De faire les devants sur le balcon Il n'y a qu'une fois que j'ai réussi avec Clément Mais à chaque fois il entre sur le bureau Quitte à la limite À ce que voilà Si je mets le livre ici Sur le bureau Elle sera bloquée Donc elle sera obligée De faire ses devoirs ici Alors elle finit de se doucher là Ouais Elle finit de se doucher Allez Juliette Clément va devoir y aller dans 15 minutes Donc ok Voilà Juliette elle a fini Donc elle va pouvoir venir se poser Alors je voulais juste voir C'est quel devoir qu'elle va avoir besoin de faire Donc dans 17h et dans 12h Donc ok Astrophysique niveau 2 Donc c'est ce qu'on va lui faire faire Voilà Donc niveau 2 Commence à faire tes devoirs Voilà Où est-ce qu'elle va se poser là Reste ici Oh là là C'est pas possible Elle va se mettre dans le salon de pensée Ah non Elle voulait se mettre sur l'autre table En fait Mais non en fait Tu peux pas genre Faire tes devoirs là-bas Voilà Regardez toute cette perte de temps Tout ça pour ça Ok Elle s'est enfin posée Ah regardez Il y a Morgane qui vient de passer Alors Clément par contre Lève-toi Parce que t'es déjà en retard au boulot Donc on va laisser y aller Et moi je vais prendre Une capture d'écran de Juliette Qui est en train de travailler Voilà Petite capture comme ça C'est parfait C'est tout mignon Donc Alors là Le soleil Il est complètement couché Donc Il va commencer Il va commencer à faire Affaire nuit Alors Clément il y va Ok Donc Juliette Bon elle continue à avancer rapidement Dans ses devoirs Je vais juste voir si Oh regardez on entend Enfin écoutez plutôt On entend les cigales Alors Clément travail dur Ah non je vais plutôt lui faire Enregistrer une vidéo de bonne qualité Cette fois-ci On n'avance pas vraiment Dans cette carrière Depuis qu'il a commencé La carrière à temps partiel De méga influence Je sais pas s'il est déjà Ouais on a pas de promotion Ni rien Tout ça parce qu'on a pas posté Une évaluation Pensez Parce que bon Après c'est pas nécessairement La priorité Moi je veux juste Qu'il ait un maximum de sous Je vais prendre une capture d'écran Attendez Vu que maintenant Il y a les lumières de nuit Et tout Voilà Et Regardez C'est trop trop beau Alors Ouais Juliette Tu auras pas trop Vous recherchez la moi Pensez utiliser l'application Pointe Cupidon Bah pas pour l'instant Pour l'instant On va plutôt se focaliser Sur les devoirs Donc attendez J'avance le temps rapidement On peut Juliette commence à avoir faim La pauvre Ok Il est revenu avec 138 simflou C'est déjà pas mal Par contre Ouais Je vais l'emmener se reposer directement Parce que le pauvre Il est complètement crevé Donc On va venir dormir Directement ici Juliette Une fois qu'elle aura fini ses devoirs Bah pareil Elle ira se coucher Parce que sinon Elle va pas tenir demain Allez Dépêche-toi Juliette J'ai l'impression que Juliette Elle a fini là Ouais Elle a fini Top Comme ça Elle va pouvoir directement Aller se coucher Donc faudra qu'elle passe aux toilettes aussi Alors On va les laisser se reposer Ah Disfonctionnement explosif Forcément au milieu de la nuit Donc Est-ce que c'était à cause de cap défectueux D'une file de gaz Des spi non réticulés Donc en tout cas C'était terrifiant Appelez votre propriétaire Pour résoudre ce problème Où occupez-vous vous-même Des objets cassés Alors Qu'est-ce qu'il y a encore cassé ? Parce que Ça on l'avait eu une fois Chez les Truffois à Hanford Mais j'avais jamais réussi à voir Ah Regardez L'amas de mausissure toxique Qui s'est formé ici Oula Est-ce que vous pensez Qu'on n'a pas l'approprio ? Vous savez l'approprio Qu'on ignorait à chaque fois Alors S'il y a eu un dysfonctionnement explosif Ça va être là Dans les cuisines Ah bah ouais Regardez Là ça a fonctionné Donc C'est cette cuisinière Qui a complètement pété en fait Donc Bah écoutez Qui est le plus imposé ici ? On va réveiller Juliette Et on va demander à l'approprio De venir Écoutez Alors Ça va être où ça ? Faire venir le ou la propriétaire Pour une visite Ça fait peur en tout cas Tout ça Donc dysfonctionnement Plus mausissure C'est pas top Alors On va pourrir également ici Comme ça On pourra accueillir l'approprio Alors ouais C'est Judy J'espère que Elle va quand même nous répondre Étant donné qu'on l'ignorait à chaque fois Alors Ensuite Il faudra que Une fois qu'on aura dit à l'approprio Ce qu'il faut réparer Bah Il faudra que Juliette passe aux toilettes aussi Alors Est-ce qu'elle est arrivée ou pas ? Pas encore Alors On va voir Forcément S'il n'y a pas d'événement comme ça C'est pas marrant Ah bah voilà Elle arrive enfin Donc écoutez On va Ah On est obligé d'inviter à rentrer là Vous pensez ? Si je clique sur elle directement Alors Propriétaire en vue visite Oula Un peu fort Votre proéteur arrive pour régler tous les problèmes Assurez-vous de lui ouvrir Regardez cette maladroite Cette signe maladroite Alors Bon Parle lui Juliette Voilà Tac Attendez Je vais prendre aussi une capture d'écran De ces dossiers mètres Qui discutent Alors On va voir si du coup Non pas Clément Mais c'est Juliette qui va lui parler Donc ça va être dans location Et on va Ah On est obligé Enfin Vous pensez qu'on Parce que là c'est la manque pour le bruit excessif Je vais ignorer ça pour l'instant On va lui demander d'inspecter L'objet de l'espace commun Bah notamment La cuisinière qui est en panne Voilà Ça va être celle-ci Donc Alors On espère qu'elle fasse son job Ah Expulsion évitée Oula Le foyer troufo a été surpris En train de ne pas respecter les modalités du bail Il reçoit qu'un avertissement cette fois-ci Mais il n'aura peut-être pas autant de chance La prochaine fois Qu'il enfreindra une règle Ou ne perdra pas son loyer à temps Contactez votre propriétaire Et choisissez de payer l'amende Pour toute règle enfreinte Ou loyer à un pays avant que votre foyer Ah Si on ne paie pas On est expulsé J'avais oublié Pas le choix On va devoir payer Ecoutez Alors Déjà Essayez de régler le problème Avec la proprio Demande-lui le truc Ok Bon Judith va aller s'en occuper Juliette Est-ce qu'on paierait le Non On va la laisser On va la laisser s'occuper du truc On va la faire placer aux toilettes Et du coup Ensuite on paiera l'amende Parce que J'ai pas envie qu'on soit expulsé J'aime bien notre Notre vie ici Alors Clément Il est presque Ouais Il n'est pas encore Totalement rétabli Alors On va descendre Voir côté proprio Si elle est en train de gérer le truc Ouais Donc regardez Elle est en train de De prendre des notes là Par rapport à Ouais ouais C'est ça qui est en panne J'avais un doute Mais je pense que c'est ça qui est en panne N'importe quoi Alors Voilà Juliette Dépêche toi Parce qu'elle va se faire pipitue aussi Ah Bon bah elle l'a réparé du coup Bravo Vous avez réglé le problème De dysfonctionnement explosif Car grâce à cela L'évaluation du logement S'est améliorée Alors vous pensez que la proprio Elle va également S'occuper de la moisissure ou pas Alors Attendez Je vais la Je vais ramener Juliette ici Pour qu'on paie également Le truc Allez Alors Je ne sais pas si Ah non Elle s'en va Attendez Ouais Elle s'en va On ne pourra pas lui parler Zut Mais du coup Comment on peut payer l'amende Parce que j'ai déjà oublié Est-ce qu'on peut le faire ici Vous pensez Ou pas Sur la boîte aux lettres Bah non Pas vraiment Donc il faudrait que Peut-être par téléphone Donc en tout cas On ne peut pas Via la boîte aux lettres Je vais regarder Si on peut le faire Depuis l'ordi Non Il faudrait forcément Refaire venir la proprio Pour une visite En fait Ça ne marche pas non plus Via l'ordi Bah c'est pas grave Enfin écoutez Alors Juliette Bah du coup Ils vont commencer leur job Dans 15 minutes Là Non ouais Alors donc Bah je vais la faire quand même Je vais la faire descendre Rapidement ici Clément pareil Réveille-toi Cours directement jusqu'ici Alors moi On peut le faire Non Ici on peut directement Non c'est pas par la disponibilité Et tout Donc d'ailleurs Je vais modifier le visuel Voilà Comme ça C'est marqué Que c'est déjà mis en location Clément Oula Je ne l'avais pas réveillé Allez Dépêchez-vous Parce que vous allez être À rentre tard là Donc Voilà Bah Juliette Elle a déjà mis sa tenue de barista Donc elle va pouvoir Elle va pouvoir y aller Alors Juliette est parti du coup Je vais la faire travailler dur Et ensuite Je vais juste attendre que Clément arrive Comme ça Je prends pareil Une capture d'écran de lui Allez Dépêche-toi Clément Tac Parfait Ok Il y est allé aussi Et ils sont enfin rentrés Donc avec Ah Bien ça Quelqu'un a obtenu son bonus Parce qu'on a 3000 3000 simflous d'un coup Alors Qui ça C'est Clément Donc on a obtenu une augmentation On a réalisé une fantastique Parfait Pendant tout le travail Bah c'est décidément Le boulot de barista Ça paye bien Donc Ah Mais c'est Juliette Les deux ont eu un bonus C'est pour ça qu'on a eu autant Bah vous savez quoi On va espérer que l'argent Remène à l'argent Et vu que maintenant On a 7000 simflous Donc on va essayer De jouer à la loterie On va espérer que l'argent Remène à l'argent Et je vais Les faire participer Au truc de loterie Donc alors Est-ce que voilà Acheter un ticket de loterie ici Bah pareil pour Juliette Donc on va faire la même Et j'aimerais bien Qu'on en profite Pour aller chez les autres Truffaut Pour essayer de maximiser Les chances Alors Je vais aussi en profiter Pour faire Vire la propriétaire en visite Comme ça on peut payer l'amende Bon maintenant qu'on peut Se le permettre quoi Alors Faire venir la propriétaire Pour une visite Alors attendez Je vais prendre une capture d'écran Des deux sims juste là Pendant qu'ils achètent Leur billet de loterie Attendez Alors Est-ce qu'ils achètent Voilà C'est bon Juliette a acheté son ticket Et Clément aussi Alors Les cours de Juliette Ils vont bientôt commencer en plus Qu'est-ce qu'il fait Non Juliette fait pas n'importe quoi non plus Alors Qu'est-ce qu'elle descend faire Juliette Elle descend faire n'importe quoi Attends On revient ici Parce qu'on va attendre Que la propriétaire vienne Comme ça on peut Directement payer l'amende Et en finir Là je vois toujours Je vois toujours pas de l'udice Parce qu'elle va pas venir A chaque fois En plus c'est Clément qui est monté Vous allez manger sa pizza ici Donc ils font vraiment n'importe quoi Attendez Vous savez quoi Je vais directement les emmener A la salle d'Auguste maintenant Parce que sinon Parce qu'une course Juliette Il commence dans 3 minutes quoi Donc sinon On va déjà être en retard Les voici enfin arrivés Alors désolé Juliette Mais t'as même pas le temps D'aller D'aller de changer Je vais directement la faire courir Jusqu'au bâtiment ici Donc dépêche-toi Alors non pardon Ça c'était Clément Donc dépêche-toi Juliette Cours jusqu'ici Parce que son cours Il commence dans littéralement 2 minutes Ensuite du coup Est-ce qu'elle a un autre cours ? Ouais c'est la mécanique du mouvement Pour lequel elle a pas fait les devoirs Donc ça c'est pas Ça c'est pas bien Alors Clément du coup Son prochain cours C'est dans 6h Je voulais juste vérifier Ok 6h à 8h Donc ça va Donc il a terminé les devoirs Pour celui-là Faudra qu'on fasse Ce combat convaincant Comme je voulais faire tout à l'heure Donc c'est Clément Qui a le temps de se changer A la limite On va lui mettre cette tenue-là Parfait Et du coup Comme il est encore 7h58 Je pense que le personnel de Cafette Va bientôt arriver Donc pareil Je vais le faire emmener ici Alors J'espère qu'ils sont prêts Pour cette nouvelle journée Pourquoi il y a les membres De la guilde du débat Qui sont juste là ? Il n'y a pas d'événement Pourtant c'est le matin Ah il y a Alexandre Qui nous appelle Qu'est-ce qu'il veut ? Salut Clément Je voulais dire que Taku et moi Avons lié une amitié Taku c'est C'est l'ami de Juliette Ça non ? Ok Bah écoutez pourquoi pas Il commence à devenir Un peu pote de Clément aussi Mais écoutez C'est Alexandre Qui est devenu ami avec Donc j'ai cru voir La dame de la Cafette Elle arrive juste là Derrière Clément Comme ça Il pourra manger Il commencera à faire Ses devoirs aussi Alors Qu'est-ce qu'elle est ? Il vient ici En attendant Le temps qu'elle arrive Tranquillement Et gracieusement Évidemment Alors est-ce qu'elle va en cours Ou pas ? Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Mais elle va en cours Au lieu de faire n'importe quoi Je suis sûr Elle était devant la salle A rien faire quoi Alors Clément Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ce matin ? On va prendre des eaux brouillées Avec du bacon C'est très bien Donc Juliette Prends des notes s'il te plaît Tu vas pas faire Arrête ton semestre maintenant Alors voilà Ok Alors Je vais prendre mon capture d'écran De lui aussi Pendant qu'il mange Comme d'habitude Alors attendez Tac Parfait Donc Ensuite Il pourra faire ses devoirs Donc J'aimerais bien qu'on fasse ça À la bibliothèque municipale De Bratchester Le problème C'est qu'on a pas trop le temps Peut-être après les cours d'aujourd'hui Alors Je vais le faire monter à la bibliothèque Vu qu'il a le temps de bosser Et tout Donc Non Pardon Fini d'abord de manger Parce que le connaissant Il va rapporter son petit déjeuner Directement à la bibliothèque Voilà Donc maintenant tu peux venir ici Les autres Les autres qu'est-ce qu'ils font Il y a un événement là ou pas J'ai J'impression qu'il y a un événement Mais genre on n'est pas invité quoi Alors Julien est allé atteindre niveau 3 De la compétence physiologie Ça c'est bien Mais ouais Ils sont juste Ils sont juste en train de De faire une réunion ensemble Sans nous Bah non Il n'y a pas d'événement Alors Bah écoutez C'est pas le problème de Clément Lui il va travailler Donc C'était quoi le cours C'était combat Combat convaincant Voilà Fait ton cours Fait tes devoirs ici En tout cas il est d'humeur Super inspiré aujourd'hui Ça c'est bien Ça va l'aider Pour ses révision Je vais juste prendre Une capture d'écran de lui Voilà Continue à travailler Clément C'est bien Alors par contre Ah Juliette a rendu ses devoirs Au même cours d'assurance C'est bien La pauvre Elle a super fin Je sais pas si c'est encore Le personnel qu'a fait Ouais Elle est encore là Mais je sais pas si elle aura le temps de venir Attendez On va courir pour voir En espérant qu'elle ait le temps J'aimerais bien qu'elle commande à manger Parce que la pauvre Regardez comment elle a super fin Allez Dépêche toi Juliette Allez Commande à manger Peut-être Voilà En cliquant directement ici Ah La journée de l'été commence demain Alors Elle commande Ouf Elle commande juste avant que ça fasse En chance qu'elle va être la dernière cliente Alors Prends à manger Voilà Comme ça Tu pourras ensuite faire tes devoirs Elle est déjà fatiguée Il est à peine 10h Non mais n'importe quoi Alors Pose-toi un peu déjà Où est-ce qu'elle va se poser là Elle va monter tout en haut Pensez Je vais voir juste Clément S'il avance dans ses devoirs Clément il continue à avancer C'est bien Alors Juliette elle s'est posée où ? Elle s'est posée avec les autres C'est juste ici Désolé mais t'as pas trop le temps Pour une vie sociale Juliette Là tu dois manger Et faire tes devoirs Donc son cours Pour lequel elle doit faire les devoirs C'est quoi ? Alors la mécanique du mouvement Donc on va faire ça Fais tes devoirs Ah ouais Elle commence un peu à s'ennuyer Comme vous voyez Alors T'as vu sur la capture Je sais Je sais que t'as envie de te divertir Juliette Mais bon Alors Elle a fini de manger Ouais Elle a fini de manger Mais ouais regardez Son faisant de divertissement Il est vraiment À un stade critique Alors Clément Ce serait bien Qu'il donne tout Ce semestre là Étant donné que c'est son dernier Allez Dépêche-toi Voilà Très bien Ensuite il pourra Notamment passer aux toilettes Avant de se faire pipi dessus Tac Alors je sais pas si Juliette Du coup elle travaille encore ou pas Elle vient de finir Alors Elle a pas envie de faire ses devoirs J'ai l'impression Parce que Vu que la barre a progressé Hyper rapidement On va réessayer Tiens C'est parce qu'elle parlait à notre sim Ouais voilà Là c'est bon Donc je pense Elle va pouvoir aller faire Je sais pas pourquoi elle l'est fait ici Mais écoutez Tant pis pour elle Alors Clément Voilà Il passe Il passe aux toilettes Et ensuite du coup Est-ce qu'il aura le temps De faire une petite sieste Avant le début de son cours Ce serait bien ça J'ai notamment De faire descendre Au sous-sol Alors Fais une petite sieste rapide Donc sachant que le cours commence C'est à 13h30 Donc on a le temps Ça va Voilà Le voici qui arrive Et on va laisser un petit peu se reposer Voilà Donc Juliette a atteint Niveau 3 De la compétence robotique Ok c'est bien Bah écoutez Comme chacun fait son truc Je vais avancer le temps rapidement Je vais attendre juste 13h Avant de le réveiller Et Juliette Qu'est-ce qu'il appelle là Alors tout s'est passé très vite Mais j'adore retrouver le chat Que je viens d'adopter Quand je rentre chez moi Et marais-tu le rencontrer Juliette C'est notre voisine Du coup c'est Julia Wright Donc bah non On a pas le temps On a pas le temps Julia maintenant On le verra Une fois qu'on sera rentré Mais c'est cool C'est cool pour toi Alors Juliette Attendez On va Ouais je vais la faire courir Dès maintenant Parce que sinon Elle va être en retard Pareil Clément Oula zut pardon Je vais le réveiller aussi Avant qu'il aille En cours de lui-même Je vais le faire venir ici moi-même Ce serait bien que Juliette Change sa tenue aussi Alors Tac Juliette par contre Contrairement à Clément Elle a pas eu le temps De se reposer Donc sans besoin d'énergie Pareil Il commence à baisser énormément Elle va déjà être en retard Pour son cours Ou pas Non Ça va Elle va y être pile à l'heure Donc pareil pour Clément J'imagine Ok bah très bien On va laisser Les deux sims aller en cours Je vais juste leur faire Prendre des notes rapidement Tac Et parfait Ok je vais avancer le temps un peu Là ils vont bientôt sortir de cours Alors Quelque Clément a rendu C'est de voir avec vous Beaucoup d'assurance C'est cool Et pareil pour Juliette Top 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 Bah vous savez quoi Il est encore en cours lui Normalement il avait Ah mais oui Il est encore à 15h après Non Ouais ça Ça commence dans 4 minutes Bon bah du coup Clément il est encore en cours Juliette non Du coup elle a Normalement elle a Complètement fini Ouais Bah vous savez quoi Je vais la laisser Revenir chez elle Comme ça elle peut Elle peut un petit peu Se reposer Parce que là Elle est complètement claquée Alors j'ai avancé le temps Rapidement Pendant que Clément Va en cours Mais va à ton cours En fait Voilà Il va faire n'importe quoi Ah mais oui C'était à l'autre bout Le bâtiment en fait Zut Il va déjà être en retard En fait Alors Tac Voilà Là il pourra prendre des notes Je vais avancer le temps Je vais avancer le temps aussi Là Clément va bientôt sortir Normalement Voilà Alors j'oublie à chaque fois Que c'est son cours de romantisme Qui est là Il faudra pas que j'oublie Pour le jour de l'examen Ok Il a rendu ses devoirs Avec beaucoup d'assurance Ça c'est bien Alors attendez Je vais juste prendre Une capture d'écran de lui Pendant qu'il est devant le bâtiment Tac Parfait Je pense que je vais également Le faire rentrer chez lui Et je vais aller Je vais aller gérer les truffos Les parents Comme ça on leur fait également Acheter un billet de loterie Donc Alors voilà On va y aller dès maintenant Je pense Le voici enfin rentré Donc Alors Clément Encore cette infraction Non mais Je sais pas si on appelle à peu près Maintenant Vous pensez Non Je vais laisser Clément se reposer Et ensuite On l'appellera après Alors Viens dormir Juliette du coup Bah pareil Elle faisait n'importe quoi Donc viens dormir aussi Une fois qu'ils seront au lit On ira s'occuper des autres truffos Allez Dépêchez vous Alors attendez Il y a quelqu'un qui appelle Clément j'ai l'impression Alors Non On va refuser l'offre de travail On n'a pas le temps pour ça Voilà Viens de coucher Et Juliette Ah Propriétaire en visite Attendez Vous savez quoi Vu qu'elle est là On va enfin payer l'amende Voilà Comme ça c'est fait Et ce serait bien qu'on discute avec la Proprio Pour qu'elle arrête De nous surfacturer Alors Où est-ce qu'elle est Bon voilà Elle arrive juillis Donc c'est parfait On va pouvoir l'inviter à entrer Cette fois-ci Voilà On va être de bons locataires Contrairement aux autres fois Alors Tac Juste le temps Juste le temps que Voilà Que les mains puissent Ok Parfait J'ai pris ma capture d'écran Alors Vous savez quoi J'espère qu'il ne va pas nous éviter Là par contre Alors attendez On va voir ça Expulsion éviter aussi Ok Bon ça va Tant qu'elle est là On va payer le truc Voilà Payez l'amende Pour pas de vol excessif C'est bon On a l'argent Oui Voilà madame la proprio Voilà votre enveloppe Ok On a payé les 250 En fait c'était On avait la même notif Parce que j'avais pas payé le truc C'était un rappel C'est pas une surfacturation A chaque fois Je pensais que c'était ça En fait Donc par contre On va discuter du changement de règle Par rapport au Pas de bruit excessif Parce que Bah j'en ai marre Alors Est-ce qu'elle va accepter Vous pensez Oh Ouais Elle a accepté Ça c'est bien Ok Alors attendez Est-ce qu'on va avoir une notif Ici Vous pensez J'ai pas l'impression Par contre Vas-y Peut-être là Ouais Négociatrice notoire Donc le talent de Juliette Pour Amadoui et Baratine Est impressionnant Son sa propriétaire A même accepté De changer une modalité du bail Parfait Bah vous savez quoi Maintenant qu'elle a payé son truc Oula Y'a l'ange qui commence à s'accumuler Ça c'est pas bon signe On s'occupera de ça plus tard Alors Viens dormir Juliette Comme ça On peut aller J'ai arrêté par Parfait Donc je vais aller du côté Des truffos à Elford Nous voici Chez Alexandre et Elisabeth Alors On va directement Aller sur le téléphone là Comme ça Ils peuvent acheter Le ticket de loterie Voilà Comme ça Ça fait Donc pareil Pour Alexandre Achète ton ticket de loterie S'il te plaît Alors Ils sont encore en train de Chaque fois qu'on débarque Ils sont en train de De danser Bah voilà Vous savez quoi On va dire qu'Alexandre Aime pas la danse Étant donné que Bah C'est Comme ça Il arrêtera de danser De manière autonome Alors c'est quoi Je vais juste prendre Une capture d'écran De nos deux sim Pendant qu'ils sont Sur leur téléphone En train de commander Les trucs Alors Parfait Comme ça Alors voilà Commander le truc Commander les billets Parfait Alors par contre Ouais Il est en Pleine crise existentielle Et Elle est enceinte Vous vous souvenez Elle voulait Elle avait appelé Je sais plus C'était Clément ou Juliette Elle les avait appelés Et du coup Elle avait envie De faire un bébé Et en fait Elle est enceinte Du coup Elle est Elisabeth est enceinte Quoi J'ai pas du tout vu ça venir Ouais Ok Alors attendez Vous savez quoi Je vais prendre Une capture Parce que du coup Ça veut dire Qu'il y a un troisième Truffaut qui va venir Ou une troisième Truffaut Oh non Mais vous êtes presque S'imagés maintenant Quoi Oh là là Attendez Dans Amical Vous pensez que dans Affection On peut J'aurais bien En pensant Qu'on écoute le bébé Et tout Alors Comment est-ce que ça va être J'ai aucune idée De ce que ça peut être Peut-être dans Papotage Se vanter de sa famille Alors Vous pensez qu'elle peut annoncer Le truc Ouais Partager la grande nouvelle Parce que Vous savez Il a pas vu le ventre D'Elisabeth Alexandre Alors Je suis enceinte C'est une surprise Ah Il est pas content Si Oh Ça c'est bien Nouvelle Ça c'est nouveau Nouvelle dynamique amoureuse Saine On va dire qu'ils ont Une dynamique amoureuse Saine Ça c'est cool Est-ce qu'il est content Ou pas Grande nouvelle Ouais Bon au final Ça va Il est content Parce que J'avais l'impression Qu'il l'était pas Alors Vous pensez que Maintenant qu'elle a fait ça Est-ce que Hum J'aimerais bien voir Si On peut écouter le bébé Alors Non Ça peut être pas ça Peut-être dans Peut-être dans Peut-être dans l'activité Hum Non J'ai J'ai pas l'impression Que c'est là Alors Elisabeth ressent en intérêt romantique Non mais Il se passe plein truc là Elisabeth ressent en intérêt romantique Pour Alexandre On va lui suggérer un rencard Souhaitez-vous y aller Euh Allez Soyons fous Donc Bah du coup Pas besoin de rencard Pour mieux se connaître Juste un rencard romantique Allez Vous savez quoi C'était pas prévu Mais on va un petit peu jouer Avec les parents On va faire ce rencard Euh Où est-ce qu'on Où est-ce qu'on irait Je pense qu'on va aller au resto Juste à côté Voilà Ça peut être Ça peut être pas mal Donc comme ça On part pas trop de temps Et du coup On va juste Je dois dire comme activité Nourriture Intimité physique Non Interaction romantique Ouais Et boisson Donc Bon interaction amicale Aussi à la limite Donc Voilà Donc Bah on a C'est tout bon Là on a choisi le resto Ok Et du coup c'est planifié Pour maintenant Donc on va y aller Les voici arrivés au resto Et ils se sont changés Tous les deux C'est bon En tout cas je suis encore choqué Par le Enfin j'aime choqué Mais bien Parce que Enfin il y a De leur côté Ils font leur petite vie Et tout Elle est tombée enceinte Là j'arrive directement Ils changent de dynamique Amoureuse Ils veulent aussi Qu'ils veulent faire un rencard Donc c'est bien Alors la satisfaction amoureuse Ouais Parce que du coup Eux ils sont mariés Donc ils sont en couple Donc forcément Ils ont une relation amoureuse Alors attendez Je vais juste voir Comment elle est leur satisfaction Donc Alexandre Par rapport à sa relation Avec Elisabeth Ils sont assez bien Ok Bah vous savez quoi Ils vont pouvoir développer Tout ça juste ici Durant leur rencard Donc on va demander Une table pour deux Est-ce qu'on demande Celle là Vous pensez Allez On va demander cette table là Et on va amener Elisabeth ici Alors Devenir devenir un bon ami Ok Bon bah ça c'est bizarre Je me demande C'est quoi la satisfaction Amoureuse D'Elisabeth Envers Alexandre Ah non C'était Elisabeth Envers Alexandre Qui était assez bien Pardon Bah du coup Je vais voir Est-ce que c'est assez bien Chacun l'un pour l'autre Ouais En fait c'est Assez bien Chacun l'un pour l'autre Ok Alors Bah du coup Je sais pas du tout J'espère que ça va être Un bel enfant Quoi Alors par ici Je vous prie Voilà Donc asseyez-vous ensemble Pour pouvoir commander Alors En tout cas J'aime beaucoup Cette coffre Cette nuit Sur Elisabeth Je trouve ça Super charmant Sur elle Alors Vous savez quoi Je vais prendre Une capture d'écran De nous de sim Bah du coup Pendant le rencard On va déjà Commander pour la table Ça peut être pas mal Voici votre table Bon appétit Alors On va pas prendre Je vais choisir rapidement Omelette pour Alexandre Fichier une chips Pour Elisabeth Et du coup Comme boisson Bah on va pas en prendre Comme ça On l'a directement Commandé au bar Alors on va essayer Un petit peu De parler à De parler à Elisabeth Du coup Il faut partager ses centres Parler des centres d'intérêt Alors Discuter des centres d'intérêt Voilà Alors J'aimerais bien Que le rencard Se passe bien Pour nos deux sim Sachant qu'il faut Qu'il fasse ça Deux fois Donc on va Partager des astuces De sim sociables Alors voilà Ils sont en train De commander En fait J'avais pas vu Attendez Je suis désolé Je vais enchaîner Les captures d'écran Tac Parfait Ouais On va les laisser Ensuite discuter Entre eux Alors Merci Ils nous apporteront Votre commande Quand elle sera prête Parfait Ce serait bien aussi Qu'on flirte Du coup Alors Dans la partie flirte Ici On va complimenter L'apparence d'Alexandre En tout cas Il est choupi Enfin Les deux Ils sont choupis Donc j'espère vraiment Que le bébé va être bien Alors On va Envoyer un baiser Voilà Du coup Trop chaud Ce serait bien Ah J'ai l'impression Que le truc de centres d'intérêt Ça avait pas fonctionné La deuxième fois On va Discuter à nouveau Des centres d'intérêt Du coup Ah Ils ont besoin de papoter Maintenant Ok Alors dans papotage Qu'est-ce qu'on pourrait faire D'intéressant On va par exemple Illuminer la journée Voilà Qui a acquis la compétence romantique C'est Elisabeth Ok C'est bien Et du coup Dans papoter On va aussi Attendez Je vais voir ça On va partager l'esprit Du jour faillé de la noterie Alors Alexandre a pris Qu'Elisabeth avait la compétence suivante Point de croix Et ça c'est quelque chose Qu'il aime Regardez Parce que justement Ça a augmenté ici Il y a quelque chose Qui a changé Voilà Alexandre est maintenant Satisfait au sein de la relation Ok ça c'est bien On va prendre notamment Du nectar de pommes de terre ensemble Voilà C'est très bien Parce que dans tout le cas Il faut qu'on boive quelque chose Comme vous voyez Ça se remplit super lentement Alors dépêchez-vous Voilà Ça c'est con Amusement Amusement à une dynamique amoureuse Saine Parler à sa moitié Qui était inspirée A naturellement stimuler La propre créativité d'Alexandre C'est bizarre ça Alors du coup Elle fait quoi ? Ah Ils vont tous les deux Récupérer leur verre C'est ça ? Ouais Par contre La commande Elle met un peu Des plombs pour arriver Alors Prenez vos verres de nectar Ah bah alors En parlant du loup La commande Elle vient d'arriver C'est notre commande ou pas ? Ah bah non C'est pas notre commande à nous Super Mais prends ton verre Alexandre Voilà Ils prennent leurs verres respectifs C'est bien Et ensuite Ils vont pouvoir S'asseoir ensemble Alors non Asseyez-vous là-bas S'il vous plaît J'ai pas l'impression que Ah si Elle l'a pris Elle est en train de boire Son verre de nectar Juste ici Alors Voilà Je vais reprendre Une capture d'écran Deux qui boivent leur nectar Parfait La bouffe Ouais Est-ce qu'on est les prochains Parce que Les autres ont été Déservis ? Alors Attendez Maintenant qu'on a bu Ce serait bien Qu'on continue À papote un petit peu J'espère que c'est pour nous Cette fois-ci Quand même Ah bah voilà Ça c'est pour nous Enfin Alors papotage On va parler De la température chaude Voilà On va manger quelque chose Donc Mange ton omelette Regardez comme ils sont trop mignons Je vais prendre une autre capture Désolée Adorable Alors Ouais Voilà Commencez Commencez à manger votre truc Ensuite Ils vont pouvoir Disculper Mais qui nous appelle Constamment Alors Ah non mais c'est la réception Pardon Alors Papotage du coup On va continuer à faire un petit peu connaissance J'aimerais bien aussi qu'Elisabeth Elle flirte encore avec Alexandre Donc on va lui envoyer un baiser On va s'envoyer un baiser mutuellement Voilà Voilà Tac On voyait un baiser aussi Alors Utiliser interaction affectueuse Ok On va faire ça aussi Dans affection Qu'est-ce qu'il y aurait ? Oh ça c'est pas mal Donc partager une boîte de tourtereau Sauf qu'il en a pas On peut notamment exprimer son affection C'est bien Ah bah c'est cool Regardez On a déjà presque atteint le niveau argent du truc Donc Dans affection On va continuer encore un petit peu Déclarer son amour en public Normalement Voilà Alexandre et Elisabeth sont tous les deux Très satisfaits dans la relation Ça c'est bien Il suffit juste d'un petit rencard Pour améliorer tout ça Regardez Oh Elle est très satisfaite Dans sa relation Donc entretenez cela En effectuant des interactions romantiques Qui satisferont le style d'amour de chacun Ok Ça on connait Alors On va aussi parler de boissons Ça va être dans la partie papotage Alors Parler de boissons délicieuses Pareil Alexandre fait la même chose Papotage ici Parler de ses boissons préférées Ok Alors Ah Ils vont où là Alors J'ai envie d'être qu'on On se dépêche Mais Alors Mais Attendez Je vais les faire asseoir ensemble à nouveau Quitte à la limite A ce qu'on reprenne un verre de nectar ensemble Tiens Allez On va prendre du nectar de pomme cette fois-ci En espérant que Ah mais en fait Elisabeth elle voulait aller aux toilettes C'est ça Ouais Elle voulait aller aux toilettes C'est peut-être pas une bonne idée de choisir du nectar Alors Je paie ma tournée Allez Du coup Alexandre il va prendre son nectar Voilà Comme ça on pourra à nouveau remplir la barre d'ici Alors Pensée profonde Ça c'est bien Alors On va parler des rêves d'Alexandre On va également Bah Vous savez quoi On va rester posé sur le bar ici Et par rapport à pensée profonde Ce serait bien aussi D'avoir une conversation profonde Tout simplement Alors Voilà Restez Restez au bar juste là Ah c'est très bien Attendez Je vais prendre Je vais prendre une capture d'écran Pendant qu'ils boivent leur nectar Ils pourraient notamment aussi Pour terminer ce rencard Parler de nourriture Alors Voilà Parler de son aliment préféré Alors Dépêchez-vous mes petits cimes Allez Tac Bon bah ça c'est bien On va avoir à nouveau une interaction affectueuse Pour terminer ce rencard Donc exprimer son affection Tac Ils sont trop chou En tout cas J'aime trop ce rencard Ça se passe bien Alors Sinon Partager des pensées profondes à nouveau Alors Qu'est-ce qu'elle chante Elisabeth là En plein été Alors Et une conversation profonde avec lui Voilà Dépêchez-vous En tout cas Regardez tous les mots de lettre positif qu'elle a Elle est hyper satisfaite et tout Ah bah voilà On a obtenu le niveau or Ça c'est cool Vous savez quoi On va directement venir payer l'addition ici Voilà Terminer le repas et payer l'addition Bah non C'est lui qui va le faire Comme ça Elisabeth elle peut aller aux toilettes Alors Voilà On a fini le rencard Je vais juste l'emmener rapidement aux toilettes Et ensuite je vais les faire rentrer Alors Avant que le jour férié se termine aussi Allez Dépêche-toi Elisabeth Vas-y Voilà Passe aux toilettes Tac Parfait Top Ok Bah nickel Je vais pouvoir arrêter maintenant L'événement du rencard aussi Voilà On va le terminer plus tôt Et on a obtenu le niveau or C'est bien Ce rencard était légendaire Tim a assuré Il y a un cadeau dans l'inventaire du foyer du sim Bon bah parfait tout ça Alors je vais juste du coup les ramener chez eux Ensuite on pourra retrouver Clément et Juliette très rapidement Voilà je les ai fait ramener chez eux Donc là je vais juste prendre le contrôle de Juliette et de Clément Avant qu'on termine cet épisode Revoici nos deux sims Donc alors je voulais juste en fait avant de terminer l'épisode M'assurer qu'on va bien terminer le jour férié de la loterie Pour pas qu'il se passe des conneries Alors Clément vient dormir déjà Arrête de faire n'importe quoi Oh mais décidément je les laisse quelques heures Regardez ils commencent à faire Ils sont vraiment dans un état catastrophique Allez viens utiliser les toilettes Juliette T'as pas le temps de regarder la télé en plus Donc je comprends que ton besoin de divertissement il était bas Mais bon bah pareil il va falloir que tu te reposes ici Allez on se dépêche Faudra qu'on fasse les machines lors du prochain épisode Sachant que du coup ça va être la journée des examens très bientôt Il y a une prépa En plus ah mais oui j'ai complètement zappé Il y a des dissertations semestrielles Et des présentations pour Clément à préparer aussi Donc faudra vraiment qu'on soit Là j'ai un peu divagué avec les parents Mais je suis quand même content d'avoir pris leur contrôle Alors voilà juste le jour férié Il était une réussite Donc on saura s'ils ont remporté la loterie Lors du prochain épisode Parce que les résultats ça sort à 10h Les jeudis Donc voilà Et écoutez on va s'arrêter là Comme ça voilà on les laisse reposer Et sinon l'épisode va devenir trop long Donc bah franchement je suis content de cet épisode C'était une très bonne surprise de retrouver rapidement Bah de base c'était pas prévu Qu'Elisabeth soit enceinte Mais je suis content Donc bah Clément et Juliette vont avoir Un petit frère ou une petite soeur On va voir à quoi va ressembler ce petit sim Donc va falloir qu'on aménage aussi la maison des Truffaut Parce que là c'est pas du tout prêt pour accueillir un bébé quoi Mais c'est pas la priorité La priorité ça va être vraiment pour Clément De finir ses derniers examens une bonne fois pour toutes Qu'il assure ses résultats Et puis Juliette bah il faudra aussi Oui qu'elle se débrouille plutôt bien Parce que bah là son semestre Elle a 4 cours en fait C'est pour ça là qu'elle arrête pas de courir de partout Donc bah dans l'ensemble un bon épisode Donc j'ai le râle de voir aussi S'ils vont gagner la loterie Donc on le saura lors du prochain épisode aussi Et puis bah n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé de cet épisode Si il vous a plu Vous avez aimé aussi la petite parenthèse Avec les parents Truffaut ou pas Et puis bah on se retrouvera rapidement Pour le prochain épisode Donc si celui-ci vous a plu en tout cas N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Évidemment ça fait toujours plaisir N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Afin d'être tenu au courant De l'actualité des Sims Et ainsi que de mon contenu Et moi je vous dis A la prochaine